Bien, dernière invitée de la soirée, elle est sur scène avec Pierre Arditi, dans Joyeux Pâques, avec Caroline Sciol. Voici Barbara Schulz. Vous vous connaissez ? Oui. Vous êtes copine ? Oui. Vous savez, si elle a un Jules, tout ça, vous êtes au courant ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vieux, alors je ne sais pas. Ah, ça commence bien, d'accord. Alors, Joyeux Pâques, donc, de Jean Poiré, mise en scène de Bernard Murat avec Pierre Arditi, qui était notre invité il y a quelque temps, Caroline Sciol, Monique Tarbes, aux variétés, aux têtes des variétés, à partir du 16 janvier. Donc, vous étiez en tournée, en province, en banlieue, depuis la mi-octobre, et les gens se marrent. Ah ouais, ils se sont écroulés de rire. Moi, c'est ma première comédie, donc c'est bon, quoi. C'est flippant aussi, parce que quand on rate un effet, c'est comme un poignard planté sur le ventre, mais les gens, ouais, puis Poiré, la pièce est vraiment drôle. Oui, oui, c'est une espèce de boulevard sous-acide, quoi, c'est complètement... Complètement, oui, ça part dans un délire. Ça commence comme un boulevard assez classique. Un mec ira magnifique chez lui, et puis la femme débarque, et puis il ment. Oui, tout ce qu'il invente à partir de là. C'est une espèce de mensonge comme ça, et ça devient de la folie. Mais les gens rient, c'est une drogue pour vous, parce que le jour où vous ferez une pièce où les gens n'iront plus, ça sera terrible. Bah oui. Hein ? Vous êtes obligés de faire du boulevard toute votre vie, finalement. Enfin, du bon boulevard. Non, oui, non, mais on peut faire rire, il n'y a pas que le boulevard qui fait rire, mais là, on est là pour ça, donc... Ça vous change, dans tous les cas, parce que la dernière fois que vous avez vu, c'était en Reine d'Espagne, aigri dans les portes du ciel, de Jacques Attali avec Depardieu. On vous a vu aussi, enfin, Depardieu qui était Charles Quint, on vous a vu en amoureuse transie dans Dommage qu'elle soit une putain. Donc là, pour vous, c'est vrai qu'on vous retrouve telle que vous êtes, non ? Peut-être, oui, que de tous les rôles, au théâtre, c'est la première fois que je peux m'exploiter le plus, oui. Alors, au cinéma, on vous a vu dans L'Irésolu avec Lindon, dans Hygiène de l'Assassin avec Yann, dans La Dilettante. Vous faites beaucoup de téléfilms aussi. Oui. Un peu gnangnang, des fois. Ouais. Ouais, je ne sais pas, non, mais je crache pas dans la soupe et je suis contente de faire les trois, quoi. Mais finalement, il y a longtemps que vous êtes quand même, vous travaillez depuis un certain nombre d'années. Tout, là. Non, ça fait quoi, 10 ans ? Bah oui. Est-ce que, finalement, votre problème dans la vie, Barbara, c'est pas de... Vous n'êtes pas prête à tout sacrifier pour l'amour de l'art, finalement ? Peut-être, ouais. Peut-être, hein. Peut-être. C'est ça, votre problème. Je veux bien faire ce métier. Je me suis rendu compte, en fait, il y a des périodes où j'avais des super rôles. Ouais. Et j'étais très malheureuse en amour. Mais c'est ça. Vous dites, je suis plus... Et je m'emmerdais dans la vie. Et une phrase qui est bien, vous dites, je suis plus comblée par une histoire d'amour sans travail... Que le contraire. ... qu'une période de travail sans histoire d'amour. Tout à fait, ouais. Je suis arrivée à ce constat, donc, finalement... Ouais. Vous prenez. Ouais, bah, ouais. Alors, au départ, vous étiez anti-mariage, puis vous avez craqué, quoi. Bah, oui. Mais c'est qui qui vous a fait craquer ? Un homme. Ah, bien sûr, j'imagine bien, mais comment... Bah, le bon, quoi. Ouais. Voilà. Je l'aimais suffisamment pour ne plus me poser la question, quoi. Non, ouais, puis... Parce que vous étiez vraiment anti-mariage, hein. Puis après, vous avez été obligée de dire, il y a quelques... J'ai eu des exemples un peu malheureux dans ma famille. Ouais. Puis voilà, et puis il m'a demandé, j'ai dit oui, puis voilà. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous, par exemple ? De plus que vous ? Ouais. Je sais pas, je l'ai rencontré avant, peut-être. Fougerolle vous dirait qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Je ne sais pas. Sans doute. Mais c'était le bon. Ouais. Mais c'est fait, là, il n'y a pas de... Ah, non, je l'ai la bague au doigt, j'ai tout. Oui, c'est sérieux. Il n'y a rien, le blanc, tout, ouais. C'est que celui qui filme la morgue de Los Angeles ? Ouais, comment vous savez ça ? Mais j'ai filmé avec lui. Il est assez tordu, le mec, quand même. Il est tombé sur un mec, chou, si tu veux, il a filmé la morgue de Los Angeles. Mais j'ai filmé avec lui, c'est un documentaire qu'on a fait ensemble. Ah bon, vous étiez avec lui ? On n'a pas filmé la morgue, morgue, mais c'est en fait, aux Etats-Unis, il y a un programme qui est spécial, et quand les gens se font choper sur l'autoroute, soit parce qu'ils ont fumé, ils vous ont picolé, le juge les envoie voir la mort. Ah, c'est ça, d'accord. Vous lui mentez ? Quand je m'achète des fringues. Non, parce que dans Joyeux Spac, vous êtes la bonne école pour le mensonge. Jouer avec Arditi, c'est un bonheur, non ? C'est un bonheur, c'est un bonheur. Il est drôle, il est sympa. Il est drôle, et puis on a une vraie complicité sur scène, on se marre bien. Vous marrez bien, quoi. Ah ouais. Il vous drague pas, Arditi, là ? Pas du tout. Bon, d'accord.